Savez-vous qui est l'auteur de cette question ? Homme, es-tu capable d'être juste ? Révolutionnaire et actuel ? Olympe de Gouges a publié en 1791, en pleine révolution française, sa déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Et cela n'a eu aucun écho à l'époque. Et c'est seulement de nos jours qu'Olympe de Gouges et sa déclaration sont redécouvertes. Olympe de Gouges, c'est un pseudonyme, celui de Marie Gouze, née en 1748, bâtarde d'un magistrat, mariée à un cuisinier à l'âge de 17 ans. La voici mère et presque aussitôt veuve. Elle écrit des pièces de théâtre alors que personne ne veut jouer et de la veine dramatique, Marie passe à la veine politique. En devançant la révolution, en 1788, sa lettre au peuple propose un impôt volontaire à proportion de leurs ressources pour tous les citoyens, les paysans, les artisans, les bourgeois et même les aristocrates. Et elle a 43 ans lorsqu'elle signe sa déclaration des droits des femmes et de la citoyenne. Deux ans après la déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui proclame l'égalité. Mais l'égalité à cette époque n'est respectée que pour ceux qui payent l'impôt et qui sont les seuls à avoir le privilège d'élire leurs représentants. D'où cette apostrophe sans complaisance, homme, es-tu capable d'être juste ? Olympe veut réveiller les femmes, les grandes oubliées des droits de l'homme. À sa déclaration, elle joint un contrat social qui prescrit la solidarité entre toutes et tous, y compris les femmes abusées, les veuves et les prostituées. Dans l'article 10 de la déclaration, on relève cette phrase « La femme a le droit de monter à l'échafaud, elle doit avoir également celui de monter à la tribune ». Robespierre interdit à Olympe de Gouges la tribune, mais pas l'échafaud. Incarcérée en juillet 1793, elle comparaît devant le tribunal révolutionnaire sans avocat et elle est condamnée à la guillotine. Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne d'Olympe de Gouges, c'est à lire en poche chez GF.